Bonjour à tous, merci de votre présence à ce sixième cours consacré au cerveau statisticien et à la révolution bayésienne en sciences cognitives et aujourd'hui nous allons aborder l'implémentation neuronale des mécanismes bayésiens sujet sur lequel nous continuerons la semaine prochaine en parlant des effets de surprise associés aux prédictions bayésiennes. Alors je résume rapidement ce que nous avons vu dans les cours précédents nous avons vu par le biais d'expériences pour l'instant plutôt comportementales que le cerveau semble réaliser une combinaison des informations qui lui sont données sous une forme statistique en suivant des règles qui ressemblent aux règles de prise de décision bayésienne. Ce qu'on veut dire par là, je vous avais présenté ce schéma de Ernst et Wultoff qui résume ce qui peut se passer à l'intérieur de notre cerveau lorsque nous recevons des informations de notre environnement et que nous devons prendre une décision d'interagir, de prendre une action particulière par rapport à cet environnement. Et au fil des cours nous avions vu d'abord que chaque indice sensoriel fournit de l'évidence probabiliste qui contraint l'interprétation du monde extérieur et que notre système sensoriel perceptif à différents niveaux de traitement semble utiliser ces informations, semble les combiner d'une manière appropriée suivant les règles de Bayes. Et donc ces fragments se combinent entre eux et également avec les a priori que nous pouvons avoir sur le monde extérieur. C'est ce qui figure ici sur la droite de ce schéma. Donc des entrées sensorielles, il faut imaginer qu'il y en a plusieurs qu'elles se combinent entre elles, éventuellement à plusieurs niveaux hiérarchiques successifs et avec les connaissances préalables que nous avons du monde extérieur. Et puis lorsqu'il s'agit de prendre une décision, la semaine dernière nous avons parlé du rôle très important supplémentaire de la fonction de gain. Une fois qu'on a une connaissance des probabilités a posteriori des états du monde, il faut encore avoir une fonction de gain qui définit les gains ou les pertes d'ailleurs associées à une action donnée. Et nous allons donc choisir l'action qui maximise le gain attendu. En tout cas c'est ce qu'il faudrait faire dans un système de décision optimale. Et nous avions vu la semaine dernière que beaucoup des prises de décision semblaient s'approcher de l'optimalité. C'est pour ça que la théorie de la détection du signal par exemple et d'autres un petit peu plus complexes semblent constituer de bons modèles de la prise de décision humaine. Alors aujourd'hui je vais reprendre d'abord une expérience que je n'avais pas eu le temps de vous présenter la semaine dernière qui est importante de Cording et Volpert qui est une expérience strictement comportementale qui nous montre ce qui se passe en termes d'intégration des informations au cours d'un mouvement et qui va nous montrer une fois de plus que le système nerveux semble combiner les informations de façon proche de l'optimalité. Et puis dans un deuxième temps nous passerons au niveau neuronal et je vous parlerai des expériences de Mike Shadlan et ses collaborateurs et dans un troisième temps de la modélisation de ces données qui en a été faite récemment par l'équipe d'Alex Pouget, ses collaborateurs. Alors première expérience qui nous ramène donc à cette notion d'intégration optimale de l'information. Au cours d'un mouvement, si les idées bayésiennes sont correctes, nous allons en permanence conserver trace des distributions de probabilités sur l'espace des mouvements possibles et nous allons éventuellement corriger nos mouvements en fonction des informations nouvelles que nous recevons. Alors c'est l'idée de cette expérience de Cording et Volpert de faire réaliser des mouvements au sujet avec une grande incertitude sur leur trajectoire et de mettre à jour les informations sur la trajectoire pour voir s'ils sont capables d'intégrer des informations probabilistes donc a priori et au cours du mouvement. Alors la tâche est assez simple, elle fait appel une fois de plus, on avait déjà vu ça la semaine dernière, à une situation de réalité virtuelle. C'est très intéressant évidemment la réalité virtuelle pour les sciences cognitives puisque ça nous permet de manipuler de façon complètement indépendante le mouvement du sujet et les informations sensorielles qu'il reçoit sur son mouvement. puisqu'ici au lieu de voir son doigt en train de se déplacer, la tâche consiste partant d'un point de départ du doigt à atteindre une cible mais au lieu de voir son doigt, le sujet le voit par l'intermédiaire d'un système de réalité virtuelle et ce système permet donc aux expérimentateurs de déplacer le doigt d'une façon arbitraire, déplacer le feedback visuel par rapport à la position réelle du doigt. Et donc au cours de cette expérience, les sujets donc essayent d'atteindre la cible mais le système de réalité virtuelle introduit un déplacement initial de la position du doigt qui est un déplacement qui est aléatoire, qui peut valoir 2 cm mais qui en moyenne a une distribution gaussienne qui est centrée sur 1 cm de déplacement. Pour ceux d'entre vous qui avez déjà joué avec cette chose-là, vous savez qu'on peut porter des prismes par exemple et que dans ce cas-là, si le monde visuel est décalé, notre main va très rapidement s'adapter. Au départ, on tape sur la mauvaise cible et puis on tape trop à droite par exemple et puis on apprend que le prisme décale notre vision et la main finit par faire le geste approprié. C'est exactement ce qui est reproduit ici dans cette partie de l'expérience. Donc on voit par exemple que la trajectoire en jaune, le sujet, bien qu'il parte ici avec un déplacement important, il apprend à faire une trajectoire moyenne qui va se rapprocher de la cible et si la moyenne de la distribution, comme je l'ai dit, est un décalage de 1 cm, eh bien on s'aperçoit au bout de quelques centaines d'essais que le sujet tape effectivement en moyenne 1 cm plus à droite qu'il ne l'aurait fait en l'absence de ce décalage initial. Donc les sujets internalisent une distribution de déplacements initiaux de leurs doigts. Alors l'astuce de l'expérience ici, c'est d'introduire une deuxième information qui est un feedback sensoriel qui donne très brièvement, pendant une petite fenêtre ici, une information sur la position du doigt. Et dans la condition en violet, on donne une information précise sur la position du doigt. Donc par exemple, vous voyez ici la trajectoire en violet, c'est une trajectoire où le déplacement initial était non pas en moyenne de 1, mais ici, dans cet essai particulier, il était de 2 cm. Le sujet découvre cette information au moment où son doigt traverse cette fenêtre et vous voyez que la trajectoire est corrigée. Donc ça, c'est la trajectoire réelle et ça, c'est la trajectoire virtuelle. Et le sujet corrige sa trajectoire en fonction du feedback qu'il reçoit. Ça paraît tout à fait évident, mais c'est quand même intéressant de voir que nos trajectoires ne sont pas figées une fois pour toutes, mais intègrent des informations successives. Alors l'astuce ici des expérimentateurs, c'est d'utiliser cette situation pour regarder si le système se comporte comme un bon bayésien. Il y a une distribution a priori, il y a une information qui est reçue, et cette information qui est reçue, ils vont la manipuler pour en faire varier la qualité, si vous voulez, la fiabilité, en donnant au sujet soit un point précis, soit une distribution de points, en leur disant, le point de votre déplacement figure dans cette distribution. En réalité, cette distribution est centrée sur le point du déplacement du sujet. Mais du point de vue du sujet, il a l'impression de recevoir une information de qualité moyenne ou très médiocre sur la position de son doigt. et il peut éventuellement ne recevoir aucune information, ça correspond à cette incertitude infinie, ici, cet écart-type infini. Donc quatre niveaux de fiabilité du feedback, et je crois que je vous ai donné toute l'information, donc le feedback peut être précis, incertain ou totalement absent. Alors, regardons un petit peu ce que ça veut dire d'un point de vue bayésien, ça veut dire qu'on a une distribution a priori sur les déplacements du doigt, donc centré sur plus d'un centimètre avec un écart-type de 0,5 centimètre. On a un feedback qui est reçu et qui peut être présenté par ces distributions. Alors, ici, c'est un exemple qui est donné pour un essai particulier où le déplacement initial était de l'ordre de 2 centimètres. Et donc, suivant les conditions de feedback, le sujet va recevoir cette information de façon précise, peu précise, incertaine ou pas du tout. Eh bien, qu'est-ce que le sujet doit faire selon la règle de Bayes ? Vous savez qu'il doit multiplier la distribution a priori avec l'évidence qui est reçue. Et voilà ce que ça donne. La prédiction qui est assez intéressante, c'est que le sujet, en fonction de l'incertitude, ne va pas forcément réaliser un déplacement complet du doigt en fonction du feedback. Si l'information qu'il reçoit est très précise, il va déplacer son doigt effectivement de 2 centimètres, mais s'il reçoit une information imprécise, il est dans son intérêt. La situation optimale, l'inférence optimale, c'est de combiner l'a priori et le feedback de manière à retomber sur l'une de ces distributions ici. Ce que ça veut dire, c'est assez facile à comprendre, ça veut dire, si vous recevez une information relativement peu précise et qui vous dit vous avez déplacé votre doigt de 2 centimètres, en réalité, comme vous savez que cette information est peu précise et vous savez qu'il est plus probable que votre doigt ait été déplacé de seulement 1 centimètre, qu'il est peu probable que ces valeurs extrêmes aient été atteintes, la combinaison des deux fait que vous devez juger que c'est plutôt 1,6 ou 1,7 centimètre qui est la valeur la plus probable parce que l'information que vous recevez est relativement peu précise. Plus elle est précise, plus vous devez déplacer votre doigt de la quantité qui est indiquée par le feedback. C'est encore une situation très simple où le modèle bayésien fait des prédictions très précises. la combinaison d'un a priori et d'une information sensorielle mais cette fois-ci au cours de l'action. Et c'est intéressant de voir si notre système d'action prend en compte de façon très rapide une combinaison de ces deux indices. Alors, les prédictions peuvent donc être mises sous cette forme-là. Les auteurs nous proposent une représentation qui est d'ailleurs un petit peu complexe. Ils regardent la déviation finale de la cible en fonction du déplacement initial du doigt. Alors, la déviation finale devrait être zéro si le sujet parvient à tout compenser. D'accord ? Donc, ça devrait être zéro quelle que soit la position initiale du doigt. Et lorsque l'incertitude sensorielle augmente qui correspond à ces différentes courbes ici de couleurs, eh bien, la prédiction du modèle bayésien c'est que les sujets compensent de moins en moins pour la position initiale du doigt en fonction du feedback qui leur est donné. Ils utilisent de plus en plus l'a priori. Et alors, l'a priori, c'est que le déplacement est de 1 cm en moyenne. Donc, si le déplacement est d'1 cm, l'erreur sera zéro. Mais pour les courbes ici marquées en couleurs, si le déplacement effectif à un essai donné est de 0 cm, l'erreur sera de moins 1. Si le déplacement est de 2 cm, l'erreur sera de plus 1. Parce que le sujet, en réalité, réalise toujours le même comportement. Donc, on a une prédiction extrêmement précise qui vient du modèle bayésien et les auteurs nous proposent de la comparer à deux autres types de modèles. Premier modèle, le sujet pourrait après tout se rendre compte que le feedback qu'il reçoit, c'est une distribution de points qui est toujours centrée sur la valeur correcte. Donc, il pourrait utiliser le point central de la distribution et à ce moment-là, il a toute l'information, il sait où se trouve son doigt et il peut le déplacer et donc, on devrait avoir une compensation complète avec zéro déviation de la cible et le sujet qui tape toujours correctement sur la cible. Deuxième possibilité et ça, c'est très important, il faut essayer d'exclure un modèle alternatif possible dans lequel le sujet pourrait au fil des milliers d'essais apprendre à se servir du feedback qu'il reçoit pour corriger progressivement la position de son doigt. Et ça, c'est un point important. Lorsqu'on cherche à tester un modèle bayésien, il faut s'assurer que ce n'est pas simplement l'apprentissage au fil des essais qui a ajusté le comportement mais que c'est bien l'inférence à un essai donné qui rend possible le comportement qu'on cherche à observer. Alors, dans cette situation, l'argument qui est fait par les auteurs, c'est que, grâce à la réalité virtuelle, en fait, le sujet ne voit pratiquement jamais son doigt et il ne donne du feedback sur la position finale du doigt, est-ce qu'il a touché la cible ou pas, que dans une fraction des essais qui est les essais où il y a un feedback parfait. Donc, leur argument, c'est que, puisqu'il n'y a de feedback que dans cette condition, les sujets devraient se comporter de la même manière dans toutes les conditions. Ils ont pu apprendre un patron de comportement mais ce patron de comportement devrait être constant à travers toutes les conditions. Bon, c'est un argument qu'on peut discuter. Ça fait partie de la difficulté, je dirais, de ces tests bayésiens d'arriver à décider s'il y a effectivement un calcul qui est fait à un instant donné ou s'il y a un système qui, par le biais de l'apprentissage, a extrait un comportement statistiquement probable. Alors, voyons maintenant les résultats. Bien entendu, là encore, je ne vous les montrerai pas si ça ne marchait pas et le papier ne serait pas publié dans Nature si ça ne marchait pas mais c'est vrai que c'est assez élégant. Donc, lorsqu'on donne un feedback très précis au sujet avec une variance nulle, un point précis sur l'écran, les sujets arrivent à taper la cible et donc la déviation de la cible est presque zéro et qu'il n'y a presque plus d'influence de la position initiale. Donc, quelle que soit la position initiale du doigt, les sujets arrivent à compenser en temps réel et à taper sur la cible et puis, plus la variance augmente, ici, elle est moyenne, elle est grande et elle est infinie, donc il n'y a pas de feedback du tout ici, eh bien, vous voyez que plus, finalement, la compensation est faible et plus les sujets retombent sur leur a priori. C'est ce que signifie cette baisse progressive de la courbe. Les données sont tout à fait compatibles avec le modèle bayésien et en fait, les auteurs montrent que l'on peut utiliser cette situation expérimentale pour récupérer l'a priori qui était utilisé par les sujets et ils montrent que les sujets ont effectivement inféré l'a priori qui ne leur a jamais été montré. On ne leur a jamais dit que leurs doigts seraient déplacés en moyenne d'un centimètre avec une gaussienne de 0,5 centimètre mais ils ont réussi à inférer cet a priori et en temps réel, ils arrivent à le combiner avec des informations sensorielles nouvelles. Il y a une deuxième expérience dans cet article qui est, je trouve, plus intéressante que la première qui essaye de tester la généralité de ce phénomène a une distribution particulière qui est plus complexe. Dans la deuxième expérience, le déplacement initial du doigt du sujet a cette forme particulière. En fait, c'est deux gaussiennes, l'une qui est centrée sur 2 centimètres de déplacement vers la droite et l'autre de 2 centimètres de déplacement vers la gauche. Le sujet essaye de taper sur la cible mais il ne sait pas si son doigt est parti d'ici ou si son doigt est parti d'ici et à chaque point, il y a une variance autour de cette position. C'est une situation difficile. ils réalisent plusieurs milliers d'essais d'apprentissage et ils le font avec une seule condition de feedback qui est un feedback intermédiaire pour regarder comment le sujet peut utiliser le feedback. Alors, les prédictions du modèle deviennent assez complexes. La réponse optimale est moins facile à comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer. Imaginez que vous receviez à un instant donné un feedback qui est centré sur zéro avec une certaine distribution. donc on vous dit que votre doigt semble ne pas avoir été déplacé du tout. Ça ne vous donne aucune information. Vous devez faire le produit de cette distribution avec l'autre qui est constitué de deux pics et ça vous dit que votre doigt est peut-être là et peut-être là mais en moyenne vous ne savez pas s'il a été déplacé. Donc la prédiction c'est qu'on ne change rien dans ce cas-là. Deuxième possibilité, on vous donne un feedback qui vous dit que votre doigt est ici avec une certaine variance sur ce signal. vous ne savez toujours pas énormément de choses. Si vous faites le produit il y a toute une zone possible ici mais ce que vous savez presque certainement c'est que votre doigt a été déplacé au départ venant de la distribution de droite. Recevoir cette information vous dit presque avec certitude que ce n'est pas la distribution de gauche qui a été utilisée pour déplacer votre doigt au départ. Alors ce que vous devez faire c'est déplacer votre doigt fortement dans la direction compatible avec cette distribution initiale là. et c'est ce que dit le modèle bayésien vous voyez que si le feedback est ici le produit des deux distributions va faire déplacer la distribution à postériori beaucoup plus vers la droite. Il va y avoir une sorte d'attraction vers la distribution de droite. Si vous êtes centré à nouveau ça ne va pas changer énormément mais vous allez savoir que vous venez de la distribution de droite et si vous êtes trop à droite si on vous dit le feedback c'est que votre doigt est encore plus extrême à cet essai là et bien c'est l'inverse vous allez avoir une attraction vers cette distribution là. Donc je vous fais ça avec les mains mais bien entendu on peut tracer une courbe mathématique qui a une forme tout à fait particulière qui est cette forme sigmoïdale ici ou complexe cubique et vous voyez que les données observées effectivement au cours de l'expérience collent assez finement avec cette prédiction complexe d'attraction et de répulsion qui est issue de ce modèle particulier. ici on voit un sujet unique qui est particulièrement élégant et on voit le groupe. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous avez des points d'intersection par rapport à zéro qui sont un peu près placés où il faut et vous avez en particulier ce patron qui est que le sujet surcompense et ensuite sous-compense en fonction de où il se trouve par rapport aux distributions de départ. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça pointe vers la possibilité que le système nerveux soit capable de faire des calculs bayésiens avec des distributions quelconques. C'est une généralisation un petit peu abusive puisqu'ici il y a simplement une distribution particulière qui est testée qui est celle avec deux gaussiennes. Il se pourrait que deux gaussiennes ce soit encore un cas très particulier et il se pourrait qu'il y ait un modèle hiérarchique dans la tête du sujet qui dise c'est soit à droite soit à gauche et à chaque fois il y a une gaussienne unique qui est possible. Donc les choses ici ne sont encore que balbutiantes mais je pense qu'il y a une question ici tout à fait fondamentale et peut-être pour les jeunes chercheurs dans la salle quelque chose qui pourrait être abordé à l'avenir c'est de trouver des tests déterminants qui permettent de savoir si le système nerveux est capable de représenter et de combiner des distributions quelconques sur un signal ou bien s'il est limité à certaines formes de distribution. Si on regarde les algorithmes qui existent pour faire des calculs bayésiens ils sont souvent très simplifiés si on suppose que les distributions sont gaussiennes. À ce moment-là il n'y a plus qu'une moyenne et un écartie par présenté. Est-ce que le système nerveux utilise un algorithme qui simplifie le problème en faisant des suppositions de gaussianité ou bien est-ce que le système nerveux est capable de travailler avec des distributions quelconques de probabilités ? C'est la question qui est posée dans cette expérience et la réponse semble être qu'au moins pour un type de distribution un petit peu complexe avec deux bosses le système nerveux s'en sort encore et semble approcher l'optimalité. Alors je voudrais maintenant passer au problème un petit peu plus général et il semble donc que le système nerveux soit capable de recevoir des indices éventuellement à des temps différents et il y a un a priori il y a des entrées sensorielles qui arrivent à des moments différents et comment fait-il pour combiner tous ces échantillons ? En fait le problème se pose même au sein d'une décision unique lorsqu'il nous semble qu'il y a un seul stimulus et que le sujet doit prendre une décision et bien en réalité sans qu'on s'en rende compte le problème est déjà posé d'une manière qui est bayésienne. Pourquoi ? Parce que la présence de fluctuations soit dans le stimulus mais même si le stimulus est constant soit dans le système nerveux lui-même fait que le problème qui doit être résolu par le système nerveux est un problème où il y a des entrées ambiguës avec une ambiguïté qui peut varier au fil du temps et qui nécessite de calculer la réponse la plus plausible. Et donc il est erroné je pense de rester à la théorie de la détection du signal dans lequel on considère qu'il y a un échantillon qui est donné à un moment précis au système nerveux et que le système nerveux prend sa décision sur la base d'un échantillon les nouveaux modèles de la prise de décision considèrent que le système nerveux reçoit en fait une collection d'échantillons dans le temps ce qui est représenté par ces différents points ici et que ces échantillons peuvent venir d'une distribution particulière et que le système nerveux doit tirer des conclusions sur la base de cette série d'échantillons et non pas d'un point unique. Alors si on dispose de plusieurs échantillons successifs et à nouveau ça peut venir du fait que le stimulus fluctue mais ça viendra aussi tout simplement du fait que les décharges neuronales ne sont pas constantes vous savez qu'il y a un aspect statistique il y a des fluctuations dans les décharges neuronales et donc effectivement les aires de niveau n plus 1 reçoivent des aires du niveau n une entrée qui est fluctuante qui n'est pas constante donc si on dispose de plusieurs échantillons successifs et bien le théorème de Bayes nous dit ce qu'il faut faire il faut accumuler ces données les combiner entre elles et essayer de dériver la probabilité d'une certaine réponse d'une certaine interprétation du monde extérieur sur la base de la combinaison de tous les indices reçus successivement alors si on peut faire une hypothèse que ces indices sont indépendants les uns des autres ce qui peut être le cas s'ils sont suffisamment espacés dans le temps et bien à ce moment là on peut faire ce calcul en faisant le produit des interprétations associées à chacun de ces indices et en inversant les choses avec la règle de Bayes c'est les produits d'avoir observé ces indices étant donné un certain état du monde extérieur ou étant donné une certaine réponse qui pourrait être la bonne réponse à un essai donné en passant au logarithme ce qui est un produit je n'ai pas mis l'équation ici mais ce qui est un produit de distribution devient une somme et là ça devient évidemment beaucoup plus simple on se dit que peut-être le système nerveux a une certaine chance d'être capable de calculer la sommation des indices successifs qui correspondent au log des probabilités ici de chacun des événements observés alors on arrive à cette idée très générale que le système nerveux pourrait réaliser une sorte de marche qui si les échantillons sont distribués au hasard autour d'une certaine valeur correspondrait à une marche aléatoire le système nerveux va sommer des indices si ces indices sont semi-aléatoires il peut y avoir une direction à cette marche aléatoire mais il va y avoir des points qui se promènent et donc après une certaine phase constante de perception on imagine dans le cadre de ces modèles je reprends ici un diagramme que nous avions publié avec Mariano Sigman qui est une marche à l'intérieur de cet espace donc des probabilités à posteriori et que cette marche aléatoire monte, descend mais finisse par accumuler l'évidence jusqu'à une certaine valeur de seuil et donc chaque échantillon qui est obtenu du monde extérieur fait évoluer en positif ou en négatif l'évidence totale en faveur des différentes options de réponse et on peut imaginer qu'une décision est prise lorsque l'évidence totale atteint un certain seuil si on arrive à faire les calculs d'une façon strictement bayésienne cette manière de prendre une décision va contrôler le taux d'erreur et il existe un théorème qui est dû à Wald en 1947 juste après la deuxième guerre mondiale en réalité ces idées ont été développées par Turing sous forme d'un algorithme optimal de décision qui était utilisé à l'époque c'était top secret pour décoder le code Enigma donc il y a toute une histoire très intéressante du développement de ces idées par Alan Turing à Blanchley Park pour décoder le code Enigma mais qui restait secrète et puis en 1947 Wald un statisticien a publié cette idée d'une accumulation d'évidence comme un algorithme de prise de décision optimale et à optimalité dans le sens où on ne peut pas faire plus rapide c'est la manière à taux d'erreur contrôlée de prendre la décision le plus rapidement possible donc vous voyez que cette idée que le système nerveux accumule les évidences successives éventuellement venant d'un seul stimulus ou venant de plusieurs stimuli ou plusieurs aspects du même stimulus est tout à fait générale et je crois que j'en avais déjà parlé dans les cours précédents c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle est extrêmement puissante en psychologie on peut rendre compte de beaucoup d'aspects du comportement des sujets en supposant qu'il y ait une sorte de marche aléatoire interne en particulier les temps de réaction du sujet suivent une distribution qui ressemble à cette courbe théorique ici qui est prédite qui est le temps pour qu'une marche aléatoire atteigne une certaine borne on peut rendre compte de beaucoup d'aspects du comportement humain en faisant cette hypothèse d'une marche aléatoire interne alors ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui c'est qu'au niveau neuronal il semble bien se produire une marche aléatoire interne cette marche aléatoire ressemble à une intégration optimale bayésienne et on peut commencer à en comprendre les principes mathématiques les expériences clés dans ce domaine sont menées par le groupe de Mike Shadlen à Seattle prochainement d'ailleurs à Columbia il réalise des expériences qui sont appuyées sur le paradigme de Bill Newsom qui est un paradigme de décision qu'un singe peut apprendre un singe macaque on fournit au singe deux cibles pour un mouvement oculaire T1 et T2 on s'arrange en fait quand on est en train d'enregistrer un neurone pour connaître son champ récepteur et placer l'une de ces deux cibles dans le champ récepteur et l'autre cible tout à fait en dehors du champ récepteur donc on va voir quand on enregistre un neurone à quel point il vote pour un mouvement dans son champ récepteur on présente ensuite une tâche de décision qui est ici de regarder un champ aléatoire de points et de décider si les points se déplacent plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche comme c'est un stimulus animé à un instant donné il y a de l'évidence que les points se déplacent plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche on peut doser très finement cette évidence en s'arrangeant pour qu'il y ait une fraction de points qui est un mouvement aléatoire et une autre fraction de points qui est un mouvement non aléatoire dirigé dans une certaine direction alors vous pouvez par exemple avoir un nuage de points dans lequel seulement 1% des points se déplacent vers la droite et toutes les autres sont au hasard donc ça donne une information statistique minimale et on regarde si le système nerveux est capable de prendre en compte ce type d'informations et donc le singe observe ce stimulus éventuellement dans certaines expériences il y a un délai puis ensuite il fait sa réponse dans d'autres expériences il fait une réponse immédiate et on regarde son temps de réponse ainsi que son taux d'erreur dans toutes ces expériences au départ il y a eu des enregistrements dans le cortex préfrontal c'est le cas de cet article de 1999 qui est fondateur dans Nature Neuroscience et plus récemment les expérimentateurs se sont concentrés sur la région LIP ici dans la région postérieure du cortex pariétal en montrant que les neurones de LIP ont un comportement là encore d'accumulation ce que vous pouvez voir au niveau neuronal en une diapo je résume beaucoup de recherches il faudrait regarder les articles un par un mais c'est qu'en fonction du temps vous allez voir les neurones de LIP augmenter leur taux de décharge et atteindre une valeur de décharge maximale qui ici est normalisée à 1 et il semble bien que la réponse soit émise lorsque les neurones atteignent un certain seuil fixe de décharge donc cette notion d'un seuil fixe est la première chose qui est validée par ces expériences la décision de l'animal semble être prise lorsque le seuil est atteint le deuxième point c'est que la vitesse de montée des décharges neuronales semble traduire l'accumulation d'évidence dans la mesure où elle reflète directement la cohérence du stimulus donc la quantité d'informations qui est véhiculée par le stimulus donc si vous avez un stimulus qui a 51% de points qui se déplacent dans la bonne direction et les autres qui sont aléatoires vous avez une grande cohérence du stimulus vous voyez que les décharges neuronales montent très rapidement tandis que lorsqu'on augmente la difficulté en diminuant la cohérence des points les décharges neuronales augmentent de moins en moins vite bon ça c'est je dirais le cadre théorique général des expériences de Mark Shadlon et on pourrait rentrer beaucoup dans le détail je voudrais rentrer dans le détail uniquement avec une expérience récente qui me paraît très intéressante parce qu'elle montre directement l'accumulation d'évidences associées à des indices successifs dans le cas de cette expérience ici vous voyez que l'évidence est fournie par un nuage de points c'est quelque chose de continu qui varie continuement c'est pas très facile de dire voilà l'évidence qui rentre successivement on peut voir cette accumulation progressive dans une expérience récente pour regarder justement cette notion d'une combinaison successive de plusieurs sources d'informations probabilistes et bien les expérimentateurs changent la tâche et demandent au singe de réaliser une tâche qui avait été développée dans l'espèce humaine d'abord qui est ce qu'on appelle la tâche de prévision météo c'est quelque chose qu'on pratique tous on regarde des indices et on essaye de décider sur la base de plusieurs indices successifs quel va être le temps demain est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il va faire pas beau les psychologues ont transformé ça en une tâche extrêmement élémentaire dans laquelle on reçoit des formes et en fonction de ces formes on essaie de prédire si la réponse va être à droite ou va être à gauche mais le principe est exactement celui-là c'est d'intégrer de l'information à partir d'indices successifs chaque indice donnant un petit peu d'informations probabilistes alors voilà la forme que ça prend entre les mains de Mike Shadlen il faut être je dois dire d'une astuce extraordinaire pour imaginer qu'on entraîne un singe macaque à accumuler de l'évidence sur quatre formes successives voilà ce qui se passe dans la tâche c'est le point de fixation vous avez deux cibles possibles l'une rouge et l'une verte leur position peut changer au fil des essais puis le singe fixe et puis il y a une forme qui apparaît ici c'est un carré puis une deuxième forme triangle Pac-Man et un autre triangle quatre formes successives vont être présentées à l'animal et alors il se trouve que ces formes l'animal au départ ne le sait pas mais chacune de ces formes constitue un indice en faveur de la cible verte ou en faveur de la cible rouge et donc on voit ici sur la droite cette échelle des formes et la forme par exemple en demi-lune est associée à plus l'infini ça veut dire que dès qu'il y a une forme demi-lune vous êtes sûr que c'est la réponse rouge qui est la bonne la forme carrée 0,9 ça veut dire qu'il y a une grande probabilité que ce soit la réponse rouge qui soit la bonne mais évidemment les autres formes chacune vont pouvoir voter en faveur du rouge ou en faveur du vert il y a une hiérarchie ici alors en fait le renforcement donc n'est pas garanti l'animal va faire une saccade à la fin de l'essai il va déplacer son regard par exemple vers la cible verte et le renforcement est probabiliste la probabilité que l'animal soit renforcé est donnée par la somme des poids associés à chacune des formes donc ça c'est imposé par l'expérimentateur cette équation un petit peu compliquée nous dit quelle est la probabilité que la bonne réponse soit verte ou que la bonne réponse soit rouge en fonction des sommes des poids des différentes formes vous pouvez inverser cette équation puisque la probabilité du vert c'est 1 moins la probabilité de rouge et on voit que la probabilité du rouge est une fonction sigmoïdale de la somme des poids donc s'il y a des poids qui votent très nettement en faveur du rouge l'animal sera presque sûr d'être renforcé pour une saccade vers le rouge si les poids votent en faveur du vert il sera presque sûr d'être renforté pour le vert mais il se peut que l'essai cette somme soit presque nulle et à ce moment-là l'animal ne sait pas s'il va être renforcé plutôt à droite ou plutôt à gauche donc vraiment une tâche de jugement probabiliste où l'animal est fortement incité à accumuler l'évidence associée à chacune des formes qui lui sont données alors vous voyez que le nombre de combinaisons est gigantesque il y a 10 formes s'il y a 10 formes a priori il y a 10 puissance 4 séquences possibles et il y a 715 combinaisons si on ne tient pas compte de l'ordre donc ce n'est pas possible pour l'animal d'apprendre toutes ces séquences les unes après les autres même avec des milliers d'essais en tout cas on peut dire que la tâche incite fortement l'animal à trouver une règle qui lui permette de choisir la bonne réponse et voilà le modèle qui nous est proposé un modèle très simplifié on verra par la suite un modèle beaucoup plus détaillé mais par Shadlon et collaborateurs l'idée c'est que l'évidence évidemment rentre dans le cortex visuel et elle est transformée en vote en faveur de la réponse droite ou de la réponse gauche dans l'ère LIP où ils sont en train d'enregistrer latéroline par parietol et ils disent que là dans cette ère est représenté le logarithme du rapport de vraisemblance en faveur de la réponse verte ou de la réponse rouge et ensuite bien entendu l'action est implémentée dans le système oculomoteur probablement dans le colliculus supérieur dans cet article de Nature qui est très complexe et très intéressant il y a à la fois des données comportementales et des données neuronales les données comportementales elles-mêmes sont très belles l'animal choisit ici vous voyez le pourcentage de choix en faveur de la réponse rouge donc le pourcentage de saccades vers la cible rouge en fonction de la somme des poids imposés par l'expérimentateur pour les quatre formes vous voyez que l'animal a un comportement d'une régularité absolument stupéfiante il a un comportement statistique il ne va pas toujours vers le rouge ou toujours vers le vert mais la proportion de ces réponses dépend d'une façon sigmoïdale de la somme des formes la somme des valeurs des formes qui ont été présentées en entrée il n'y a rien de particulier dans ces formes ils sont totalement arbitraires ça veut dire que l'animal a appris pour chacun de ces dix symboles quelle était la valeur de probabilité correspondante et il est capable de les additionner on voit qu'il y a un singe qui est quand même nettement meilleur que l'autre dans la mesure où la pente est beaucoup plus élevée c'est un exploit c'est vraiment un exploit d'arriver à entraîner ces animaux à faire des tâches de ce type alors donc le taux de réponse est une fonction sigmoïdale de l'évidence objective qui est donnée à travers les quatre formes donc à la fin des quatre formes voilà le comportement de l'animal mais il est possible de le modéliser de façon assez fine et on arrive à un modèle correct de ces données en supposant simplement que la fonction de réponse des sujets est une fonction sigmoïdale de la somme de poids subjectifs qui ont été attribués par l'animal à chacune des formes alors vous voyez ici ce qui est montré c'est le poids subjectif qui est nécessaire pour rendre compte de la forme de la réponse de l'animal en fonction du poids objectif qui était imposé par l'expérimentateur vous voyez qu'il y a une relation quasi linéaire chez ce singe elle est pratiquement parfaite chez ce singe elle est un petit peu moins bonne et pas parfaitement monotone il y a deux formes ici qui n'ont pas été tout à fait bien placées sur cet axe vous voyez que c'est quand même extraordinaire à quel point l'animal est capable d'apprendre ce type de relation statistique ici c'est pratiquement parfaitement monotone l'animal sait presque exactement l'ordre relatif des formes et la manière dont elle biaise la réponse en faveur du rouge ou en faveur du vert donc sur le plan comportemental beaucoup d'évidence que l'animal est capable de faire une sorte d'addition des indices probabilistes ensuite on enregistre dans l'air LIP et là on trouve donc des neurones et l'hypothèse qui est faite c'est que le taux de décharge des neurones reflète l'évidence qui est accumulée à chaque instance c'est à dire le log du ratio de la probabilité d'avoir observé tous ces stimuli jusqu'au rang n donc 1, 2, 3 ou 4 étant donné que le reward va être donné dans le champ récepteur et étant donné dans l'autre côté de cette fraction ici que le reward va être donné de l'autre côté de ce champ récepteur donc ça c'est une hypothèse qui est faite par les expérimentateurs que c'est ce que représente l'RLIP l'RLIP représente un calcul le calcul du rapport de vraisemblance des deux réponses possibles alors cette quantité mathématiquement n'est pas exactement égale à la somme des indices 1, puis 1 plus 2 1 plus 3 2 plus 3 ou 1 plus 2 plus 3 plus 4 elle ne l'est que pour n égale 4 pour n égale 3 pour n égale 2 pour n égale 1 c'est pas exactement la somme qu'il faut faire le papier est assez détaillé sur ce point là mais d'un autre côté la somme est une assez bonne approximation de ce que l'animal doit faire et il semblerait que tout ce que fait l'animal c'est simplement la somme d'indices qu'ils appellent naïfs associés à chacune de ces formes alors regardons les décharges neuronales ensemble voilà ce que vous voyez lorsque vous enregistrez un neurone de LIP en fonction du temps vous avez son taux de décharge et vous séparez dans un premier temps simplement les essais en fonction de savoir si à la fin de l'essai l'animal va faire une saccade à l'intérieur du champ récepteur ou à l'extérieur du champ récepteur de la cellule la première chose que vous voyez c'est que à part cette décharge initiale qui n'est pas expliquée il y a une séparation progressive des décharges neuronales et vous avez des décharges neuronales c'est le même neurone la décharge neuronale augmente lorsque l'animal va se décider à la fin de l'essai à faire une saccade à l'intérieur du champ récepteur du neurone et la décharge neuronale diminue lorsqu'à la fin de l'essai l'animal va prendre la décision d'aller de l'autre côté ça c'est le premier point c'est compatible avec l'idée qu'il y a une sorte d'accumulation progressive vers une certaine décision il reste ce pic initial qui n'est pas expliqué ça je trouve que c'est un point intéressant parce que vraiment il est tout à fait massif alors ensuite on peut séparer les décharges d'une façon beaucoup plus fine en fonction de la valeur de l'évidence accumulée à chaque instant si on suppose que c'est ce que fait l'animal alors on voit effectivement que les décharges neuronales se séparent magnifiquement en fonction de l'évidence qui est donnée par chaque indice donc première forme ici la première forme apparaît passé cette première décharge vous voyez que le neurone se calme un peu si je puis dire et puis ces décharges se séparent et s'il y a beaucoup d'évidence donnée par la première forme en faveur de la réponse dans le champ récepteur le neurone décharge fortement alors qu'il décharge beaucoup moins lorsque les formes votent de l'autre côté deuxième forme même chose la séparation est encore plus importante c'est normal puisque la somme peut atteindre des valeurs plus extrêmes la séparation devient encore plus importante etc. vous voyez que quand on arrive à la quatrième forme on a en regardant le taux de décharge du neurone une bonne idée de est-ce que l'animal va décider d'aller vers l'intérieur du champ récepteur ou en dehors du champ récepteur un neurone unique nous donne déjà une information sur la décision de l'animal évidemment il faut imaginer qu'il y a des centaines de milliers de taux de neurones dans les RLIP qui tous réalisent ce calcul en parallèle de façon partiellement corrélée évidemment mais qui vont donner une décision finale prévisible alors si on regarde à l'intérieur de chacun de ces panneaux la moyenne des taux de décharge et qu'on fait une régression en fonction de la valeur de la somme des formes donc la première forme la première plus la deuxième la première plus la deuxième de la troisième etc. donc l'évidence qui est disponible à un instant donné et bien on voit que la décharge neuronale est une fonction linéaire de cette évidence qui est le log de la probabilité donc vous avez une excellente idée que les neurones leur taux de décharge est directement lié à une évidence statistique qui est le résultat d'une somme d'événements antérieurs je voudrais vous montrer certains de ces neurones directement parce que dans le matériel supplémentaire de l'article il y a énormément de films qui sont proposés qui nous montrent directement l'activité des neurones à un essai donné je voudrais le faire en particulier parce que cette image peut être trompeuse elle peut vous donner l'impression que le neurone fait quelque chose de très linéaire et qu'il y a certains qui baissent et d'autres qui montent mais en fait ça n'est pas du coup le cas vous voyez que les panneaux sont divisés parce que chaque forme peut vous faire changer de courbe il se peut que la première forme vous amène ici mais que la deuxième vous amène ici et que la troisième vous ramène ici donc en fait c'est une trajectoire complexe qu'on tronçonne en morceaux ou l'évidence à différents niveaux de valeur mais si on regarde un essai donné on voit que les neurones font des calculs d'une extraordinaire sensibilité et la trajectoire peut être complexe donc voilà une représentation de la décharge des neurones ah j'aurais dû demander qu'on mette le son je ne sais pas s'il y a un technicien qui peut m'aider à mettre le son sinon on va peut-être se servir du microphone tout simplement parce qu'on peut à la fois visualiser les décharges des neurones et les entendre on les fait entendre sous forme de petits claquements qui correspondent à chacune des décharges à chacun des potentiels d'action alors voilà un essai donc vous avez en fonction du temps les différentes formes et la courbe bleue pour vous aider indique le vote total lié aux formes qui précèdent donc ça la première forme vote un petit peu en faveur de la cible rouge la deuxième par contre vous entraîne vers le vert la troisième encore plus vers le vert etc et on va voir le taux de décharge du neurone en fonction du temps la direction en faveur du champ récepteur du neurone se situe toujours vers le haut donc plus les décharges augmentent plus ça veut dire que les formes votent en faveur de la forme qui est située ici en haut c'est à dire la forme rouge donc à cet essai particulier on va ouvrir le film si ça veut bien marcher voilà c'est un petit problème technique j'espère qu'on va pouvoir le résoudre voilà est-ce qu'on entend ? un tout petit peu j'ai l'impression que le micro n'est pas allumé est-ce qu'on pourrait allumer le micro s'il vous plaît bon écoutez ça ne fait rien je pense que vous pouvez entendre un tout petit peu alors qu'est-ce qu'on voit ici le champ récepteur du neurone est ici en bas à droite à cet essai particulier on a mis la forme rouge dans ce champ récepteur et la forme verte on l'a mis diamétralement opposée la première forme vote en faveur du rouge vous voyez qu'on voit bien la première décharge initiale puis cette décharge soutenue qui correspond au fait que la première forme vote en faveur du rouge et puis les autres formes successivement vous induisent de l'autre côté et la décision finale c'est d'aller vers le vert on voit la saccade finale vers le vert et bien vous pouvez suivre dans la décharge de ce neurone exactement l'évolution de cette réflexion si on peut dire de cette intégration d'évidence d'abord le taux de décharge monte et puis ensuite il redescend on va regarder un deuxième exemple c'est le même neurone alors j'ai peur que ça ne marche pas très très bien on va relancer tout ça je ne sais pas si celui-ci va marcher c'est celui que je viens de vous montrer celui-là juste une seconde il y a un petit problème technique je suis désolé mais ça ne marche pas bien du tout on va essayer le numéro 3 voilà le numéro 3 va sans doute marcher le numéro 3 est particulièrement intéressant parce que l'inférence qui est faite ici n'est pas monotone donc vous allez voir ce qui se passe voilà alors j'espère que vous avez pu suivre ce que fait le singe la réponse finale est verte et c'est la direction dans le champ récepteur c'est pour ça que le neurone se met à décharger très fort à la fin parce que c'est le vote enfin ce neurone vote pour la bonne réponse en direction de son champ récepteur à lui vous voyez qu'au départ la première forme induit un biais légèrement en faveur de ce champ récepteur la deuxième au contraire induit de l'autre côté encore plus de l'autre côté mais la dernière c'est l'une de ces formes avec une valeur infinie qui dit c'est certain que c'est du côté vert donc la dernière décision l'emporte et l'animal finit par faire une saccade du côté vert vous voyez qu'à chaque étape l'animal semble intégrer l'évidence qui provient de chacune des formes alors il y a un certain nombre d'analyses qui sont faites dans l'article qui sont très intéressantes qui vont beaucoup plus loin que ce que je vous décris là d'abord je vous ai dit au départ que pour modéliser le comportement et bien il y avait des poids subjectifs c'est à dire que l'animal n'a pas réussi à apprendre exactement les valeurs numériques de chacune des formes mais il a inféré quelque chose de naïf et de subjectif une valeur associée à chacune des formes et différents animaux apprennent des valeurs légèrement différentes alors on peut montrer que l'identification de ces poids subjectifs permet de mieux prédire le choix de l'animal donc on a quelque part accès aux paramètres de décision d'un animal particulier par le biais de ces dix poids subjectifs et plus intéressant ces poids subjectifs prédisent les décharges neuronales et les fluctuations des taux de décharge des neurones elles-mêmes prédisent mieux la décision que les formes les formes prédisent la décision mais quand vous avez accès aux décharges des neurones eux-mêmes à un essai donné les décharges peuvent s'écarter de l'optimalité associée à chacune des formes et comme on a accès aux décharges neuronales on peut se demander est-ce que c'est les décharges est-ce que ce sont les décharges qui prédisent le mieux le comportement et bien l'analyse qui est faite par Mike Shadland et ses collaborateurs ici montre qu'effectivement la connaissance des décharges neuronales permet de mieux prédire le comportement que la connaissance simplement des formes qui ont été présentées il y a donc une transformation statistique depuis les formes jusqu'à la décision et il y a cette phrase extraordinaire une variation de un spike de un potentiel d'action par seconde d'un neurone unique est équivalente à 0,1 ban d'évidence statistique c'est-à-dire un déciban vous avez parlé de cette échelle des déciban qui mesure sur une échelle logarithmique la quantité d'évidence en faveur d'une issue ou de l'autre et bien ici on peut titrer la valeur statistique d'un potentiel d'action dans le cadre de ce modèle c'est tout à fait remarquable alors conclusion une décision simple pas si simple que ça cette tâche de prévision météo est effectivement prise par accumulation d'évidence la décharge des neurones constitue une approximation de la marche aléatoire qui est postulée déjà depuis des années depuis finalement 40 ou 50 ans en psychologie comme une base de la prise de décision chez l'homme vous pouvez vous référer par exemple aux travaux de Radcliffe qui récemment a vraiment poursuivi cette ligne de recherche qui consiste à essayer de montrer que les temps de réponse chez l'homme reflètent une marche aléatoire alors on enregistre dans l'ère LIP ça ne veut pas dire évidemment que c'est la seule région qui va être concernée par ce type d'accumulation d'évidence ça c'est une limite je pense du travail de Mark Shadlen c'est d'avoir enregistré pratiquement avec des neurones uniques non pas des ensembles de neurones et d'avoir enregistré pratiquement uniquement à l'intérieur de la LIP si on accepte ce travail initial dans le contexte préfrontal alors on ne sait pas totalement quel est le réseau appliqué il est très probable qu'il y ait un réseau distribué alors ce qui est le plus intéressant c'est l'aspect quantitatif de la chose c'est vraiment de montrer que les taux de décharge des neurones semblent proportionnels au logarithme du rapport de vraisemblance donc il y aurait une correspondance directe entre des calculs neuronaux et des calculs statistiques qui par ailleurs se trouvent être optimaux dans ce contexte particulier bon ils sont prudents dans cet article et évidemment les auteurs envisagent des interprétations plus simples qui peuvent être aussi complémentaires il peut y avoir dans l'ère LIP un codage du renforcement attendu en fait ce n'est pas incompatible il se pourrait que la distribution de probabilité soit une distribution de probabilité non pas sur la bonne réponse mais sur le renforcement quelle est la probabilité d'obtenir un certain renforcement si je fais cette action ou si je fais celle-là ça n'est pas du tout incompatible l'autre aspect c'est qu'il peut y avoir une sorte d'addition naïve des probabilités et non pas une vraie inférence statistique et en fait il propose que c'est un modèle plutôt d'addition naïve plutôt que de calcul statistique complet qui est fait par les sujets je vous réfère à l'article mais je voudrais terminer ce cours donc en considérant le problème plus général comment peut-il que des organismes soient capables d'une inférence statistique sophistiquée comment nos neurones qualitent des distributions de probabilités l'équipe de Mike Shadlin observe des décharges neuronales compatibles avec un modèle bayésien mais n'explique pas comment leur circuiterie pourrait rendre compte de ces phénomènes alors il faut sur la base des cours précédents admettre que les circuits neuronaux des primates et sans doute de nombreuses autres espèces doivent permettre d'abord la représentation de plusieurs distributions de probabilités deuxièmement le calcul avec ces distributions donc le produit de deux distributions selon la règle de combinaison par exemple de deux indices sensoriels que je vous ai présenté à l'un des cours où on parlait de la combinaison des indices tactiles et des indices visuels donc produit de deux distributions ce qui est équivalent peut-être c'est l'addition de leur logarithme donc on voit qu'une addition va peut-être être plus facile qu'une multiplication soit à travers les modalités sensorielles comme c'est le cas dans cette équation soit à travers le temps comme je viens de vous le montrer avec des indices successifs donc ça veut dire la capacité de maintenir une distribution en tête et dans une population de neurones et de la multiplier avec une deuxième distribution l'incorporation d'un a priori puisque c'est très important de tenir compte dans ces décisions bayésiennes de l'a priori sur le monde extérieur donc là encore une multiplication de la distribution a priori avec la distribution issue des données qu'on reçoit et puis l'identification du maximum d'une distribution a posteriori puisque en général la décision optimale vient du choix du maximum de cette distribution a priori ou comme on l'a vu à travers une fonction de gain du choix du gain maximum alors il faut supposer sur la base des résultats antérieurs purement comportementaux ou issus des enregistrements de Renault que le système nerveux fait ces opérations-là comment fait-il et bien l'équipe de Beck et collaborateurs donc avec Mike Shadlon mais aussi cette fois-ci dans une publication avec des théoriciens et notamment Alex Pouget propose une solution et en fait le travail d'Alex Pouget il y a toute une série d'articles très intéressants il propose une implémentation neuronale possible qui rendrait compte des inférences bayésiennes c'est un travail en cours qui n'est pas totalement terminé mais dont on peut isoler quelques grands principes alors le premier principe c'est de dire qu'un stimulus extérieur par exemple la vitesse d'un ensemble de points si on revient à la tâche de Bill Newsom telle qu'utilisée par Mike Shadlon la vitesse d'un ensemble de points va être représentée par un vecteur de décharge neuronale à travers une population donc il y a un codage par population on peut le représenter de cette manière-là le stimulus ici si c'est un ensemble de vitesse peut avoir toutes sortes de directions angulaires et différents neurones vont avoir une courbe d'accord tuning curve en anglais et vont décharger maximalement pour une certaine valeur du paramètre du monde extérieur on représente on représente donc cela par une forme d'une courbe ici gaussienne par exemple quasi gaussienne et bien en réalité on sait bien qu'il n'y a pas un déterminisme parfait des décharges neuronales et Pouget et ses collaborateurs font observer qu'en réalité à un essai donné ces courbes d'accord vont se transformer en une décharge de population qui est statistique c'est-à-dire qu'un neurone dont la moyenne des décharges est donnée par cette courbe d'accord va avoir un taux de décharge qui est déterminé par une distribution qui en fait ressemble à une distribution de poissons alors je voulais simplement vous illustrer ce que ça représente je dois remercier d'ailleurs Alex Pouget de m'avoir prêté des diapositives qui montent des animations de sorte que ça rend ce cours un petit peu plus vivant et j'espère pas trop abstrait donc on sait depuis très longtemps depuis Nouvelle et Wiesel même avant qu'un stimulus constant va conduire à des décharges neuronales variables dans un certain nombre de conditions très générales donc à un essai donné les décharges du neurone vont pouvoir fluctuer et la description qui en est faite c'est que la variabilité des décharges neuronales suit une loi alors on dit de type poisson ça peut être une loi de poisson ou quelque chose d'un petit peu plus général qui est ce qu'on appelle la famille exponentielle des distributions la propriété essentielle c'est qu'il y a une courbe en cloche avec la variance qui est proportionnelle à la moyenne c'est-à-dire que les taux de décharge neuronale pour un stimulus donné vont faire varier le stimulus va faire varier l'amplitude moyenne le taux de décharge moyen mais il va y avoir une distribution de probabilité autour de cette moyenne qui est caractérisée par une loi de type poisson poisson ça veut dire qu'il y a un facteur de phano qui est le rapport entre la variance c'est la moyenne qui est de 1 et en réalité empiriquement on observe des facteurs de phano qui s'approchent de 1 mais qui peuvent s'en écarter qui rentrent dans une famille plus générale de distribution je ne rentre pas dans le détail mais vous aurez compris qu'il n'y a pas un déterminisme des décharges neuronales il y a une décharge neuronale qui est statistique avec des taux moyens de décharge qui varient d'un essai à l'autre même un stimulus constant et l'hypothèse qui est faite par Alex Pouget sous le terme de codage probabiliste par population donc PPC c'est Probabilistic Population Codes c'est l'idée tout simplement que par le biais de la règle de Bayes les décharges d'une population de neurones constituent une représentation d'une distribution de probabilité sur l'espace des stimuli S on peut représenter cela de cette manière-ci si vous avez des taux de décharge qui sont déterminés par le stimulus sur la base d'une moyenne et d'une certaine distribution et bien un décodeur bayésien peut être mis en place et ça veut dire par le biais de la règle de Bayes que si les décharges neuronales ont une certaine dépendance statistique des stimuli qui sont présentés et bien en inversant cette équation par le biais de la règle de Bayes ça veut dire que les décharges neuronales représentent une certaine distribution sur le stimulus la probabilité du stimulus étant donnée les décharges neuronales est quelque chose qu'on peut manipuler et l'hypothèse c'est que c'est tout simplement ce que ces décharges neuronales représentent le système nerveux utiliserait les fluctuations de l'activité neuronale pour représenter des distributions et donc un observateur optimal qui regarderait cette distribution pourrait tirer l'inférence sur la distribution des probabilités à travers tout l'espace des stimuli possibles on pourrait en inférer quelle est la valeur la plus probable du stimulus et un système de décision pourrait se servir de ce décodage pour choisir le maximum à postériorer donc voilà une manière de représenter des distributions vous voyez que s'il y a toute une décharge toute une population qui suit ces doigts de décharge on n'est pas du tout forcé de se restreindre à une gaussienne un des arguments qui est fait par l'expugé c'est que ce type de représentation permet essentiellement d'interpoler n'importe quelle distribution il pourrait y avoir plusieurs pics c'est pas un problème il suffit d'avoir une distribution de poids sur ces différents neurones qui correspond à ces taux de décharge neuronale variable donc on a une manière ici de représenter dans certaines limites pratiquement n'importe quelle distribution qui soit suffisamment lisse alors comment on va faire pour faire des calculs avec ces distributions et bien là encore il y a plusieurs observations très intéressantes qui sont faites par le groupe d'Alex Fouget et notamment historiquement aussi avec Sophie Deneuve qui est ici à Paris qui a joué un rôle très important dans le développement de ces idées première idée le gain des décharges neuronales se traduit par l'écart de la distribution donc l'incertitude ou la fiabilité à l'inverse de la distribution a posteriori qui peut être inférée donc ça c'est une idée qui est intéressante si vous regardez comment le décodeur optimal bayésien va fonctionner et bien plus les taux de décharge vont être élevés en un point de cette carte ici plus ça va se traduire par une faible incertitude sur la valeur des stimuli et il y a une relation directe entre le gain et la fiabilité ici de la distribution a posteriori 1 sur sigma 2 est proportionnel au gain alors ça c'est un point important à comprendre quand on a de plus en plus d'informations sur le stimulus la distribution des neurones ne va pas se rétrécir elle-même elle reste de largeur constante c'est normal parce que les courbes d'accord de chacun de ces neurones n'ont pas changé mais ce qui change c'est leur taux de décharge et c'est le taux de décharge qui indique ici que cette carte code de façon très fiable une certaine valeur de la direction par exemple du stimulus qui va être de moins 15 degrés par exemple et ça se traduit par cette distribution a posteriori et que la fiabilité se traduit par la quantité de décharge de certains neurones par rapport à d'autres donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'une fiabilité se traduise par une montagne extrêmement étroite neuronale les montagnes vont toujours être assez larges mais c'est la hauteur de la montagne si je puis dire qui va déterminer la fiabilité et donc la certitude que l'on peut avoir deuxième idée très intéressante dans certaines limites mathématiques si la variabilité des décharges neuronales appartient à une famille particulière de distribution qu'on appelle la famille exponentielle alors la somme arithmétique des décharges de deux populations de neurones réalise automatiquement le calcul du produit des distributions qu'elles représentent ça paraît presque magique en réalité c'est relativement simple vous avez deux distributions de probabilités par exemple l'une qui code pour la vision l'autre qui code pour le toucher dans cette expérience que je vous ai décrite il y a plusieurs semaines où il faut croiser ces deux informations pour essayer de tirer l'inférence optimale sur la taille du stimulus ici c'est l'orientation peu importe et bien il suffit de faire la somme des décharges neuronales et si on a une troisième population de neurones qui code pour la somme des décharges neuronales et bien si on décodait cette population on verrait qu'elle a réalisé le calcul du produit des distributions de départ le gain et la somme des gains ça correspond au fait que les fiabilités se sont additionnées et donc exactement suivant le principe de la règle de Bayes la moyenne s'est déplacée comme il faut le gain a été mis à jour la fiabilité a été mise à jour comme il faut donc on arrive à une solution extraordinairement simple si le système nerveux est capable de faire des additions de ces entrées et c'est une hypothèse qui est alors là très ancienne que finalement les arborescences d'indritiques des neurones permettent de faire des sortes d'additions approximatives de leurs entrées et bien on aurait un système qui permet de faire des inférences à partir de la distribution qui peut combiner de distribution alors le troisième point qui est fait ici dans cet article particulier de Beck et collaborateurs dans Neurone en 2008 c'est qu'on peut sur cette base là créer un système complet qui réalise la tâche de Shadlen et de Newsom donc on peut vraiment rendre compte dans le détail de l'addition d'évidence qui survient dans ces tâches donc je vous rappelle l'animal voit un nuage de points les points se distribuent un petit peu au hasard mais certains ont une vitesse il s'agit pour l'animal de décider s'il se dirige plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche pour faire une saccade correspondante il y a une version continue de la tâche qui est aussi considérée toutes les directions sont possibles et l'animal doit faire une saccade dans la direction la plus probable comment est-ce qu'on fait pour réaliser un réseau de neurones sur la base des idées de codage par population qui réaliserait ce type d'inférence de façon optimale voilà ce qui est proposé comme réseau par Beck et collaborateurs c'est un réseau à trois étapes uniquement en avant ça c'est un point sur lequel on reviendra avec donc des projections en avant mais pas en arrière d'une aire à l'autre avec l'air MT l'air LIP et le collicule supérieur et l'idée c'est d'attribuer à chacune de ces étapes un rôle bien précis première étape ici au niveau de MT codage d'une estimation instantanée du mouvement avec un taux de décharge qui dépend du contraste donc ça veut dire que vous avez ici une petite montagne d'activité qui varie à chaque instant et qui nous donne l'estimation instantanée du mouvement avec évidemment ces fluctuations des décharges aléatoires des neurones deuxième étape vous avez un deuxième banc de neurones ici une population de neurones comme dans MT qui code toutes les distributions toutes les directions possibles du stimulus mais cette fois-ci l'idée c'est que l'air LIP accumule l'évidence c'est-à-dire qu'elle va coder la distribution de probabilités associées à chacune des directions du mouvement possible donc en termes mathématiques on aimerait et c'est ce qui Pouget, Beck et collaborateurs vont nous montrer que c'est possible on aimerait que le réseau de neurones calcule la probabilité de toutes les directions des vitesses possibles étant donné l'activité passée c'est-à-dire étant donné toutes les décharges passées des neurones de MT l'idée c'est que depuis le départ de l'essai les neurones de MT nous donnent toutes les indications sur le mouvement il faut les intégrer à travers le temps alors troisième idée le colliculus supérieur lui va servir d'échantillonneur de cette distribution et il va être câblé pour extraire le maximum de cette distribution c'est lui qui va identifier le maximum à posteriori alors c'est pour ça qu'il a une décharge beaucoup plus lisse ici parce qu'il va en fait constituer d'un réseau à attracteurs qui va réaliser cette opération qu'on appelle sélection du maximum winner take all le gagnant gagne tout et on peut câbler un réseau de neurones pour réaliser cette opération mathématiquement ça va donc s'écrire comme la sélection du maximum du point du lieu du maximum de la distribution la vitesse la direction de la vitesse qui est la plus probable alors il y a une difficulté supplémentaire mathématique qui se pose ici dont j'ai peu parlé jusqu'à présent mais dont il faut absolument parler c'est la marginalisation il y a un problème supplémentaire dans la tâche de Shadlen et collaborateurs c'est que ces neurones ici vont avoir plutôt dans l'RMT vont avoir une décharge neuronale qui dépend de la vitesse mais qui dépend aussi de facteurs confondants qui ne nous intéressent pas et dont l'animal devrait ne pas tenir compte et c'est le cas en particulier du contraste des points s'il y a un fort contraste les décharges vont être élevées s'il y a un faible contraste les décharges vont être faibles mais l'animal devrait s'abstraire de cette information non pertinente puisque tout ce qu'ils cherchent c'est savoir la direction de la vitesse et c'est un problème pour le calcul bayésien de réaliser cette opération donc de s'abstraire d'un paramètre ou de plusieurs paramètres qui ne sont pas pertinents c'est ce qu'on appelle la marginalisation donc ici le problème de marginalisation c'est que les décharges de MT à différents instants dépendent à la fois de la vitesse mais aussi du contraste du stimulus et qu'on aimerait calculer la distribution a posteriori de la vitesse étant donné ces décharges neuronales étant donné le contraste donc on aimerait calculer cette équation mais on aimerait que cette équation devienne indépendante du contraste et en réalité pour le système nerveux ça pourrait être extrêmement utile de représenter donc la probabilité d'une certaine vitesse et de toutes les vitesses possibles étant donné les décharges de MT sans plus avoir à se préoccuper des valeurs différentes du contraste qui ont pu être présentées en entrée en particulier un tel codage serait optimal pour d'autres aires cérébrales si la distribution dépend du contraste ici ça veut dire que pour interpréter les signaux qui viennent de LIP d'autres aires cérébrales doivent connaître le contraste du stimulus sans connaître le contraste elles ne peuvent pas interpréter ces décharges neuronales si par contre on arrive à coder un paramètre où on s'est abstrait complètement du contraste et bien ça veut dire que l'air LIP va donner des signaux qui sont appropriés qui ont été normalisés qui ont été marginalisés dans lequel on a enlevé toute dépendance particulière de ce paramètre de nuisance ce paramètre non pertinent en général les calculs bayésiens demandent de réaliser des marginalisations c'est à dire qu'on ne peut pas connaître tous les états possibles du monde extérieur et puis notre comportement ne doit pas en dépendre donc on doit s'abstraire de ces valeurs parasites alors je vais passer sur les détails mathématiques mais Beck et Tal montrent que la solution qu'ils proposent avec des neurones qui appartiennent dont les taux de décharge fluctuants appartiennent à cette fameuse famille exponentielle résolvent tous ces problèmes d'une manière extraordinairement simple mais ils montrent mathématiquement que c'est la bonne manière de faire alors la famille exponentielle la voici je ne vais pas rentrer dans le détail mais les mathématiciens dans la salle reconnaîtront que donc les statistiques de décharge d'un neurone de MT à un instant donné dépendant du stimulus et du contraste peuvent être factorisés et il y a une factorisation dans laquelle le terme de droite est un terme de type poissonnier avec les taux de décharge qui sont multipliés par une certaine fonction d'accord qui ne dépend que du stimulus et la dépendance au contraste qui est ici va donc le stimulus qui est la vitesse ici et ici la dépendance au contraste est factorisée dans la partie de gauche en dehors de l'exponentiel et donc va moduler l'intensité des décharges en fonction du contraste si les décharges neuronales obéissent à ce genre d'équation alors tout est simple et la loi de Poisson qui est observée expérimentalement appartient à cette famille alors dans ce cas là tout est simple on peut calculer mathématiquement la probabilité des vitesses étant donné tout le passé des décharges de MT comme une exponentielle avec cette somme des décharges de MT qui apparaît ici à droite et donc ça veut dire que pour que l'air LIP représente la distribution inférée de la vitesse étant donné tous les états du passé et bien il suffit que le taux de décharge de LIP dépend simplement de la somme des décharges de l'RMT donc ce que montrent Beck Shadlen Pouget dans cet article et leurs collègues c'est qu'une opération de sommation des activités neuronales sans que ça en ait l'air parce que ça paraît très simple est l'opération appropriée pour réaliser des inférences bayésiennes sophistiquées alors évidemment on peut penser que si une R cérébrale faisait la somme des décharges d'une autre R il y aurait un problème de saturation les décharges ne cesseraient d'augmenter progressivement on atteindrait des niveaux qui ne sont pas soutenables par des neurones biologiques alors ce que montre Pouget et collaborateurs c'est un aspect important c'est qu'on peut corriger ce problème en normalisant à chaque instant par une sorte d'inhibition récurrente qui vient soustraire la moyenne de la population à chacun des neurones individuels cette opération de soustraction est propre sur le problème mathématique elle ne change pas les propriétés des distributions et elle permet de garder les décharges neuronales dans un espace où elle continue de pouvoir varier sans saturer et alors dernier point il reste à choisir le maximum global de la distribution et là il montre que le collicule supérieur peut réaliser cette opération il suffit d'attendre qu'un certain seuil soit franchi à ce moment là on lui fournit en entrée les décharges de LIP donc on l'initialise avec la valeur des décharges de LIP et on le laisse se relaxer avec des connexions endogènes jusqu'à ce que le système atteigne une certaine valeur stable qui correspond à ce qu'on appelle un winner take all c'est à dire qu'il ne reste plus que le maximum qui est codé dans le collicule supérieur donc vous avez plusieurs étapes successives mais qui sont chacune très simples alors la simulation du réseau de neurones évidemment est faite et elle est faite je dois dire avec un grand réalisme au moins au niveau des propriétés de chaque neurone individuel donc ce sont des neurones avec des taux de décharge assez réalistes et les résultats montrent qu'effectivement on peut modéliser les données observées par Mike Shadlon et ses collaborateurs vous avez par exemple ici le taux de décharge simulé des neurones de LIP dans la simulation en fonction du temps en fonction des différentes valeurs de cohérence du stimulus que je vous ai montré au départ et vous voyez qu'ici ce sont les données réelles vous voyez qu'il y a une sorte de linéarité quasi linéarité de l'augmentation des taux de décharge en fonction du temps d'après Pouget correspond à la simple addition des taux de décharge reçus de l'RMT il faut conceptualiser ce qui se passe comme un changement de la hauteur de montagne d'activité neuronale à l'intérieur de l'RLIP LIP code pour toutes les directions possibles il y a des montagnes dans les directions qui sont celles qui correspondent aux deux réponses possibles et ces montagnes vont changer de hauteur en fonction de l'évidence qui est accumulée progressivement alors je conclue quels sont les points à retenir il y a un réseau de neurones avec un certain degré de réalisme qui sur lequel on peut démontrer mathématiquement que les opérations qui y sont réalisées correspondent à l'implémentation d'une inférence bayésienne optimale c'est à dire que le type de code neural et de réseau qui est proposé par Alex Pouget et ses collaborateurs calcule exactement à chaque instant la distribution de probabilité a posteriori de la vitesse du stimulus et il le fait en marginalisant correctement et de façon exacte un paramètre de nuisance comme le contraste du stimulus donc ce réseau résiste à des conditions expérimentales qui sont non triviales par exemple le contraste du stimulus pourrait varier à chaque instant ce n'est pas un problème pour ce réseau on n'a pas besoin d'estimer ce contraste il n'est pas estimé il est simplement marginalisé et on n'a pas besoin de savoir combien de temps s'est écoulé depuis le début de l'essai ça c'est un point Mike Shadlon au départ lorsqu'il a décrit ces données a dit pour prendre la décision je ne peux pas savoir exactement quel est le niveau d'incertitude il faut que je sache combien de temps s'est écoulé depuis le début de l'essai non Alex Pouget ses collaborateurs montrent qu'en réalité on peut câbler un réseau pour faire vraiment toutes les étapes mathématiquement optimales de l'inférence alors ces travaux sont prolongés de très nombreuses manières ils datent de 2008 je vous avais montré il y a quelques semaines le travail de Moreno-Bott et collaborateurs qui nous montraient que dans la perception lorsqu'on regarde un stimulus ambigu on perçoit des alternances de différents types de perceptions qui correspondent aux différentes ambiguïtés qui sont présentes dans le stimulus et le temps passé à percevoir l'état A ou l'état B correspondait à la probabilité que l'état A soit compatible ou non avec les entrées et bien dans l'an de cet article et je vous trouverai donc un petit appendice à ces diapositives sur le site internet mais je ne vais pas rentrer dans le détail Moreno-Bott et collaborateurs montrent que avec le type de codage par distribution de probabilité qu'on vient de voir plus un petit réseau câblé de cette manière-là avec inhibition latérale et bien vous pouvez avoir un échantillonnage de la distribution donc l'échantillonnage de la distribution on peut en rendre compte avec exactement les mêmes principes et puis il y a d'autres travaux et là on peut considérer que ce sont des travaux alternatifs c'est effectivement le cas mais on peut aussi considérer que tout s'essaye de converger vers la bonne interprétation de ce que fait un circuit de neurones dans des tâches bayésiennes mais les travaux de Xiaojing Wang et collaborateurs proposent des réseaux de neurones plus réalistes encore prenant en compte par exemple la dynamique des canaux qui sont situés au niveau post-synaptique et notamment le rôle des récepteurs NMDA et donc avec un grand degré de réalisme neurobiologique arrivent eux aussi à rendre compte des tâches réalisées par McChadlon et par son laboratoire donc il y a plusieurs modèles en compétition mais sont-ils vraiment en compétition ou s'agit-il simplement de degrés de description différentes la description qui est proposée par Alex Pouget est une description très mathématique très formelle il montre que les opérations à réaliser ne sont pas si compliquées que ça et qu'elles peuvent être implémentées par des neurones relativement réalistes Xiaojing Wang et ses collaborateurs vont un cran plus loin il propose des réseaux avec un grand degré de réalisme dans les connexions latérales dans les types de neurotransmetteurs etc. sans être encore des réseaux vraiment avec la géométrie réelle du cerveau mais ça s'en approche et il montre qu'on arrive bien entendu à rendre compte de façon encore un petit peu meilleure peut-être de la nature des décisions qui sont prises par l'animal c'est donc un immense axe de recherche qui est proposé ici d'arriver à comprendre les différentes manières dont le cerveau pourrait implémenter des inférences bayésiennes vous avez remarqué qu'il y a certaines limites dans les réseaux qui sont proposés ici et une limite qui est particulière c'est que vous avez uniquement une propagation de l'information vers le haut ici du bas vers le haut il n'y a aucun retour de l'information des niveaux supérieurs vers les niveaux inférieurs dans les modèles qui sont proposés par Pouget pour l'instant alors on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui n'est pas réaliste du tout parce qu'on sait très bien que dans le système nerveux il y a un retour il y a beaucoup plus de connexions descendantes que de connexions montantes entre les aires cérébrales dans la hiérarchie qui nous est proposée par David Van Nesson par exemple et bien la semaine prochaine nous verrons que des modèles d'un autre type proposés par l'équipe de Carl Freestone et ses collaborateurs prennent mieux en compte la connectivité descendante qui existe dans le cortex et conduisent à toute une série de prédictions nouvelles sur la manière dont le système nerveux anticipe sur le monde extérieur parce que si j'ai une représentation interne je peux peut-être créer des anticipations sur le monde extérieur et donc un deuxième volet de modélisation neuronale va rendre compte de ces phénomènes d'anticipation ce sera le prochain cours et jusque là je vous remercie de votre attention Merci